Vous écoutez France Culture. Conférence de l'Université populaire de Michel Onfray. Le génie de l'hédonisme, septième année, la construction du surhomme. Aujourd'hui, vers le Nietzscheïsme. Bonsoir, merci d'être là. Ce n'est pas sans émotion que j'aborde ce soir le dernier cours de cette septième année à l'Université populaire. Dernier cours consacré à faire un petit bilan de ce que Nietzsche nous a appris, d'une part, et puis une ouverture aussi sur l'année suivante, ou les années suivantes, puisqu'il s'agit de préparer le XXe siècle. Et vous verrez, le XXe siècle est Nietzséen à sa manière, du moins ce qui compte, ce qui importe dans le XXe siècle me paraît être Nietzséen. Vous allez voir qu'on va parler beaucoup ce soir d'Elisabeth Förster-Nietz. Elisabeth Förster, du nom de son mari, Förster, et Nietzsche, sœur de Nietzsche. Et vous verrez que la petite histoire renseigne sur la grande histoire. C'est important de savoir qui est cette femme, parce qu'elle a fabriqué la volonté de puissance, et parce que la volonté de puissance a fabriqué le Nietzsche du XXe siècle, avec tous les malentendus qui se sont construits sur ce faux. C'est un faux grossier, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, je le redirai tout à l'heure, et il faut le dire en permanence. Quiconque appuie sa thèse, sa lecture de Nietzsche sur la volonté de puissance commet une erreur, des erreurs, de graves erreurs, des contresens considérables. Et vous verrez que les contresens ne sont possibles ou pensables en philosophie qu'à partir de cette petite histoire. D'où un détour par Elisabeth pour cette conclusion, qui sera l'occasion donc d'ouvrir des perspectives nouvelles. Je crois que le Nietzscheïsme est un courant d'une vitalité essentielle dans l'histoire de la philosophie au XXe siècle, et puis dans ce XXIe siècle qui s'annonce aussi, il y a également un Nietzscheïsme, et nous verrons qu'il est l'occasion de véritables lignes de partage, qu'il y a des barricades et qu'il faut être d'un côté ou de l'autre des barricades, et que Nietzsche constitue une bonne ligne de partage, une bonne ligne de fracture. J'ai donc intitulé ce cours « Vers le Nietzscheïsme », puisqu'il s'agissait d'aller vers Nietzsche et vers le surhomme cette année. Vous avez vu ce qu'était le surhomme, c'est-à-dire que ça paraît extrêmement simple. Au bout du compte, au bout de ces séances, vous découvrez une figure ontologique, une figure philosophique, sûrement pas une figure politique, une figure même antipolitique, si la politique c'est la politique politicienne, une vraie figure politique si la politique c'est, au sens grec du terme, l'art de trouver sa place dans la cité, ou l'art de construire la cité avec des individus qui constituent des communautés. Il y a donc un Nietzsche qui, j'espère, vous paraît beaucoup plus clair, une fois débarrassé de toutes les scories qui ont pu être apportées sur son nom, sur son œuvre, sur ses livres, sur sa pensée, sur ses concepts. Il faut donc évidemment parler de la folie pour comprendre la philosophie du personnage. Certains considèrent qu'à la lueur, ou la lumière, ou la clarté incandescente de cette folie, on discrédite la totalité de la philosophie qui précède. Philosophie de fou, du début jusqu'à la fin, évidemment. Comme ça, c'est clair, c'est réglé. Comment est-ce que les idées d'un philosophe qui meurt fou pourraient-elles être prises en considération ? À l'évidence, c'est facile de discréditer la totalité de l'œuvre à partir de ce dernier moment, long dernier moment, mais dernier moment dont on voit dans les années 1888, enfin fin 1888, qu'effectivement, il se précise. Si vous lisez la correspondance, vous découvrez de fait des espèces de bouffées délirantes, des moments où ça dérape un peu, voire beaucoup, et ces moments qui dérapent sont tout à fait à côté, vraiment presque parfois sur le mode du contrepoint, mais de grands moments qui restent d'une lucidité qui fut celle de Nietzsche, le restant de son existence. L'effondrement a lieu le 3 janvier 1889 à Turin. Il voit dans la rue le propriétaire d'un cheval frapper son animal. Nietzsche, qui est l'homme qui a fait l'analyse, comme vous le savez, de la compassion, qui a critiqué la compassion, qui a critiqué la pitié, et vous savez comment, dans quel état d'esprit, dans l'état d'esprit de la Roche-Foucault, de Vauvenard ou de Chamfort ou des moralistes. Voilà cet homme qui prit de pitié et de compassion pour ce cheval frappé, se jette au genou du cheval et ne reviendra jamais à la raison. Il rentre dans la folie à ce moment-là. Il y a un petit moment où il y a une espèce de tuilage, c'est-à-dire qu'il écrit une lettre, ce jour-là, spécifiquement le 3, à Cosima, et il lui dit un certain nombre de choses. Il lui dit qu'il a été dans une autre vie, Bouddha, Dionysos, Alexandre, César, Shakespeare, Voltaire, Napoléon, excusez du peu. Et il ajoute, et peut-être, Richard Wagner, ce n'est pas inintéressant quand vous connaissez l'histoire édipienne que Nietzsche a entretenue avec Richard Wagner. Et il écrit aussi, j'ai été aussi pendu à la croix, parce que tant qu'à faire dans tout bon costume de fou, il y a aussi, il y a Napoléon bien sûr, mais il y a Jésus. Et il a oublié qu'il a été Nietzsche aussi tout de même, et c'est ce qui me paraît être le plus important. Donc il y a eu des lectures morales, moralisatrices même, de cette folie des lectures, qui font l'économie de la syphilis, qui font l'économie réelle du corps. Pas besoin d'aller voir du côté de la physiologie, puisqu'une pensée, c'est d'abord du concept, et que le concept, ça descendrait du ciel directement, il n'y aurait pas de corps. Donc à l'évidence, on aurait affaire à un personnage qui, parce qu'il aurait taquiné le sacré et le divin, parce qu'il aurait annoncé la mort de Dieu, se serait trouvé d'une certaine manière puni. C'est un vieux schéma classique, on considère qu'il est allé trop loin. Et que la folie, c'est la punition de sa radicalité, de sa radicalité athée, de sa radicalité anti-chrétienne, de sa radicalité anti-polinienne, des attaques de Saint-Paul, etc. Sous-entendu, on n'écrit pas l'antéchrist impunément. Et donc la folie est là pour dire, ça suffit. Ça a été dit, ça a été écrit, ça a été pensé, certains le croient encore. Donc effectivement, on discrédite la philosophie au nom de la folie. Il y a une autre lecture, qui est un peu aussi chrétienne, qui est un peu imbibée de christianisme, et cette lecture, elle suppose que, pour le coup, en prenant considération le corps, mais le corps du pauvre type qui est allé dans un bordel et qui a récupéré la syphilis. D'une certaine manière, il paierait sa sexualité dépravée. Là aussi, encore, lecture empreinte de moraline, ce concept que Nietzsche avait mis, avait isolé sous son microscope, en considérant qu'il y avait de la moraline partout, qu'on était infecté de moraline, une espèce de toxine, une substance, qui serait produite par les éducations judéo-chrétiennes. Le transfert se fait de Thurin à Bâle par l'ami Overbeck, qui raconte comment les choses se sont passées. Le train, les cris, l'hystérie, les chants, la danse. Il faut tromper Nietzsche pour lui dire qu'on l'attend pour une cérémonie fastueuse et que le voyage est destiné à le conduire là où on va assurer son triomphe. Il se calme. Il chante un poème, qui est un poème qu'il avait composé à Venise, le chant du gondolier. Une poésie très touchante, très émouvante. Il avait gardé une mémoire intacte de ce long poème. Il arrive à l'asile. C'est dans les minutes consignées de l'asile. Nietzsche dit que c'est Cosima qui l'a amenée. C'est Cosima qui l'a conduit ici, à l'asile. On peut imaginer que ça peut s'entendre de deux manières. Soit elle l'a physiquement apportée là. C'est elle qui l'a accompagnée comme sa femme. On peut aussi imaginer qu'elle l'a conduit là avec ce qu'elle aurait fait, pas fait, dit, pas dit, ou avec le comportement qui aurait été le sien. Tout entendu, elle m'a rendu fou. On peut aussi entendre ça dans cet esprit-là. Transfert de Bâle à Yéna, et puis en mai 1890 à Nambour. Retour à la case départ. Il s'agit donc de retrouver le lieu de l'enfance. Souvenez-vous, il y avait le lieu de l'enfance, de la mort du père, le lieu de l'agonie du père, le lieu de la mort du petit frère, le lieu du rêve prémonitoire de la mort du petit frère, et puis le déménagement dans cette ville, Nambour, une ville qui n'a guère aimée, puisqu'il préférait les souvenirs d'enfance un peu proustien qui étaient les siens dans ce petit village qui était Rochen. Et le voici revenu à la case départ, dans ce lieu-là, avec sa mère, qui s'occupe de lui dans le détail. C'est une femme simple, bigote, qui s'occupe bien de son fils et qui, d'une certaine manière, réalise un peu son espoir secret. Elle a enfin récupéré son fils, qui est enfin devenu inoffensif. La sœur, elle, rentre du Paraguay, où elle était partie en 1886 pour fonder une colonie franchement antisémite. Elle avait donc épousé Förster, qui lui était un antisémite notoire, dans l'Allemagne de cette époque-là, puisqu'il était même très fier d'avoir obtenu une pétition de je ne sais plus combien de kilos, mais enfin quelque chose de monumental, une pétition qui stigmatisait les Juifs, fustigait les Juifs, etc. Nietzsche s'est toujours opposé à ce beau-frère qu'il a toujours détesté. Et les deux, qui étaient un peu minables, c'est-à-dire Förster et son épouse, Elisabeth, sont allés construire une colonie aryenne, au Paraguay, avec des grands blonds aux yeux bleus, allemands, Germania, elle avait pour nom Germania, cette colonie, pour prouver la pureté du sang arien, et puis préserver ses collectivités ou ses communautés du sang juif. C'est assez drôle, parce qu'un journaliste a suivi cette communauté, enfin le devenir de cette communauté, et elle est remplie aujourd'hui d'anciens nazis, alcooliques, abrutis, obèses, etc. C'est extraordinaire, le devenir de cette colonie. Donc elle quitte cette colonie, elle revient en Allemagne, auprès de son frère, elle revient en Allemagne parce que son mari s'est suicidé, femme tyrannique, ça existe, banqueroute, faillite, etc. Enfin, il se fait que le personnage se suicide à l'âge de 46 ans, et Elisabeth, déjà, falsifie les choses et obtient un faux certificat pour dire qu'il ne s'est pas suicidé, mais qu'il est mort d'une crise nerveuse. Ce n'est pas inintéressant, déjà, ce mensonge qui pourrait presque dire aussi la vérité ou qui dit quelque chose, de cette façon de travestir la réalité d'un suicide par l'hypothèse d'une crise nerveuse, renseigne assez sur l'hystérie du personnage en question. Un petit peu plus tard, quand Elisabeth aura réussi à séduire Hitler, Hitler fera envoyer, quand Hitler sera chancelier, il fera du Reich, il fera envoyer de la terre pour qu'on dépose de la terre allemande sur la tombe de ce personnage qui est donc enterré au Paraguay. En 1890, on visite le fou, comme on visite un animal dans un zoo. Il y a quelques images assez effrayantes de Nietzsche, le regard perdu ailleurs, avec une moustache immense qui lui mange le bas du visage. On ne voit plus son menton, on ne voit plus rien, les yeux agarres. Il est allongé sur une chaise longue et il a un tissu dont on dit qu'il est un tissu de brahmane, un long tissu blanc et il est là à passer ses journées à ne rien faire. De temps en temps, il pousse des cris, il ne tient aucun propos cohérent et on vient visiter Nietzsche. La sœur ouvre la porte, la mère ouvre la porte, on vient voir, on regarde Nietzsche puis on s'en retourne. C'est effrayant. Donc on fait des photos, on tourne ce petit bout de film. Regardez sur Internet, vous avez un tout petit bout de film. Ça ne dure pas bien longtemps et on a l'impression que c'est une photo et puis il bouge tout doucement. C'est assez émouvant. Le 20 avril 1897, la mère de Nietzsche meurt. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, c'est une mainmise totale de la sœur sur son frère. Proie facile, avec laquelle les problèmes ont été constants du vivant mental, je dirais, de Nietzsche. Nietzsche dit, il écrit d'ailleurs dans Etia Homo, j'ai eu l'occasion de vous le dire, que le seul argument qu'il ait contre son hypothèse de l'éternel retour, c'est sa mère et sa sœur. Il considère effectivement que voir réapparaître ces deux engeances éternellement, ça pourrait dissuader de souscrire à l'hypothèse de l'éternel retour. Pour vous dire, la passion qu'il avait pour ces deux-là. Et donc, la mère disparaît, la sœur prend les pleins pouvoirs et alors là, c'est le début de la catastrophe. Elle, elle est antisémite, elle est nationaliste, elle est belliciste, elle est fasciste. Un petit peu plus tard, elle sera nazie, c'est-à-dire, elle adhérera au parti nazi. Et Nietzsche lui est très exactement l'inverse de tout ça. Lui, il n'a jamais dit du mal des juifs que quand il parlait du judaïsme, c'est-à-dire de l'Ancien Testament, c'est-à-dire de la pensée juive. Quand il parle du juif réel, il en dit le plus grand bien. Au contraire, il dit que c'est une race de génie, que c'est un peuple extraordinaire et que cette race extraordinaire et ce peuple de génie pourraient rencontrer une autre race extraordinaire et un autre peuple de génie, à savoir les Allemands. Donc il considère même qu'il faudrait faire une espèce de mariage pour associer ces deux races vertueuses pour produire quelque chose de génial qui serait d'une certaine manière le salut de l'Europe. Donc quand il y a des textes qui peuvent donner l'impression d'être antisémites chez lui, ce sont des textes anti-judaïques qui renvoient à l'Ancien Testament et à la critique de Saint Paul. Donc c'est contre Saint Paul, c'est contre la judaïté de Saint Paul, c'est contre la pensée juive que Nietzsche a pu écrire un certain nombre de phrases qui sortent du contexte peuvent donner l'impression d'être des pensées antisémites. Elle est nationaliste. Elle considère qu'on n'a rien fait de mieux que la nation allemande, que la Germanie, d'où le Germania pour nommer cette colonie arienne au Paraguay. Lui, il considère que la pire des choses, c'est la nation, c'est le drapeau, c'est la patrie, c'est le territoire, c'est le petit réduit sur lequel on s'installe en considérant que la vérité du monde se trouve sur cet endroit-là. Il est à patrie de lui. Il est à patrie de lui. Il n'a jamais eu le désir de reprendre sa nationalité qu'il avait quittée au moment où il lui a fallu devenir professeur en Suisse. Et il était très bien de ce cosmopolitisme qui était le sien chez lui partout, citoyen du monde. Elle, elle est belliciste, c'est-à-dire qu'elle aime la guerre, la vraie guerre, la guerre avec des armes, la guerre avec du feu. Elle aimera la Première Guerre mondiale. Nietzsche détestait la guerre. Il détestait la guerre qu'il avait faite en 70. Et il l'avait faite comme Brancardier. Il avait vu ce que c'était. Et il détestait cette guerre-là. Par ailleurs, il y a évidemment des textes chez lui qui sont lyriques et qui font l'éloge du bellicisme. Mais c'est une métaphore. C'est l'allégorie de la guerre, mais sur le terrain de la pensée, sur le terrain des idées. Il dit quelque part que le sang est un mauvais témoin d'une cause, quelle que soit cette cause. On ne peut tout de même pas faire de ce personnage-là un individu qui ferait l'éloge de la guerre. Il pense même, quand l'Allemagne a gagné la guerre en 1870, qu'elle l'a perdue. Et que gagner une guerre, c'est la perdre. Parce qu'on a fait triompher la force et surtout pas l'intelligence. Le fascisme, le nazisme, à l'évidence, quand vous avez un Nietzsche qui fait la critique de l'État, qui fait la critique de la force brutale et militaire, on aurait eu du mal à pouvoir trouver un désir, un plaisir de Nietzsche au fascisme naissant et au nazisme à venir. Ça a été un philosophe maudit de son vivant, Nietzsche, c'est-à-dire quelqu'un qui a été mal édité, mal vendu, mal chroniqué. Il lui fallait trouver des éditeurs. Les éditeurs vendaient peu de choses. Au départ, il a un véritable succès avec la naissance de la tragédie. Mais c'est un succès suspect puisque c'est un livre wagnerien et qui, en tant que tel, est soutenu et défendu par les wagneriens parce qu'on y défend Wagner. Et puis, les wagneriens sont aussi des antisémites. Et ça va devenir de plus en plus fort. La collusion entre le wagnerisme et l'antisémitisme va devenir de plus en plus forte au point que le point culminant, le moment culminant, c'est Bayreuth qui deviendra à une espèce de centre de propagande nazi. Donc, effectivement, quand on a des mauvais lecteurs, quand on a des gens qui nous soutiennent et qui ne sont pas des gens défendables, on commence mal dans l'existence. Il est mal vendu, très peu d'exemplaires, ça ne circule pas beaucoup. Il est obligé, on a eu l'occasion d'en parler au moment de Zaratoustra, il est obligé de faire éditer un certain nombre de ses livres à compte d'auteur. C'est-à-dire, c'est lui qui paye l'imprimeur et c'est lui qui distribue ses ouvrages à ses amis et qui les envoie. Et puis, on ne parle pas de lui ou quand on en parle, on en parle toujours comme une espèce d'ancien wagnerien ou comme un ancien défenseur de Wagner. Mais la fin de siècle, lui sourit. Alors, la fin de siècle, 1889, la folie et la mort, 1900, c'est-à-dire qu'il va passer 11 années dans cet état de prostration et ces 11 années vont être l'occasion pour sa sœur de commettre ce hold-up sur le corps et la pensée de son frère et puis pour lui, Nietzsche, de devenir une espèce de vedette à son corps défendant. Il y a un certain nombre de choses qui peuvent expliquer que ça se passe comme ça, c'est-à-dire qu'on commence à découvrir Stirner avec Mackey qui est son biographe. On met en perspective Stirner, l'unique et sa propriété, Nietzsche, et puis, ainsi par les Aratoustras, on a l'impression que c'est le même parfum, ça a la même odeur, c'est quelque chose d'assez semblable. On n'est pas très sûr que Nietzsche ait lu Stirner. On a eu l'occasion d'aborder cette question-là, mais on a l'impression que peut-être l'unique et le surhomme entretiennent une relation privilégiée. Il y a les attentats anarchistes. Enfin, la fin de siècle en France, ce sont les attentats anarchistes et quelques anarchistes, et ça aussi, ce serait à creuser comme piste ou comme hypothèse, mais quelques anarchistes considèrent que Nietzsche est l'un des leurs. Louise Michel dit du bien de Nietzsche. Quelques temps plus tard, Emma Goldman dira du bien de Nietzsche également. Il y a une espèce de compagnonnage entre les anarchistes qui sont pour la reprise individuelle, pour l'attentat, pour la poudre et la bombe, et puis un certain usage de Nietzsche. L'époque est également à l'esthétisme et au décadentisme. La fin de siècle, c'est toujours un petit peu ça. On a l'impression que tout fout le camp, tout disparaît. Donc, vous avez toute une littérature décadentiste, et le nihilisme tel qu'il est diagnostiqué par Nietzsche correspond assez à l'esprit esthétique et des cadences de la fin du siècle. Il y a une mode schopenhauerienne aussi. Donc, on n'ignore pas qu'il a été schopenhauerien, d'abord avec la naissance de la tragédie, qu'il le reste tout de même un petit peu avec Humain trop humain, qu'il l'a été avec une déconsidération intempestive. Donc, on associe l'espèce de schopenhauer manie avec la pensée de Nietzsche et l'œuvre de Nietzsche. Et puis, on commence à le traduire en France. Henri Albert met en route une édition au Mercure de France. Et puis, quelques autres, et il a eu l'occasion de voir ça tout au départ, tout au départ de sa folie, je dirais, quelques autres, par exemple, au Danemark, ont commencé à parler de lui et Nietzsche était très heureux de voir qu'on commençait enfin à pouvoir le lire. En 1894, Elisabeth crée les archives Nietzsche dans sa maison familiale. Donc, elle a le désir de tout récupérer, les correspondances, les papiers, tout ce qui reste. Elle veut mettre la main sur tout. En 1895, officiellement, les œuvres de Nietzsche deviennent sa propriété. Il n'y a pas de frères, pas de sœurs en dehors d'elle. Il n'y a plus de mère, il n'y a plus de père, il n'y a plus de famille. Donc, c'est elle qui est responsable de la totalité de l'œuvre. En 1897, elle récupère des fonds, y compris juifs, ça ne la gêne pas beaucoup, pour construire les archives. Elle subjugue une femme qui s'appelle Metaphon Salis qui achète la villa Silberblick, qui est le lieu dans lequel seront transférées les archives. Ça devient le lieu des archives Nietzsche. C'est toujours le cas aujourd'hui. Vous pouvez toujours visiter cette villa, pour le coup, fin de siècle, qui est un bel endroit. En 1898, alors là commence le pire, elle met en route les œuvres complètes. C'est donc elle qui est responsable de l'œuvre complète et elle commence à uncaviarder, à détruire et à falsifier au motif que son frère est fou et que la folie lui a fait dire un certain nombre de choses qu'il ne pensait pas. Elle dit, mais moi je suis sa sœur, je le connais depuis toujours, il m'a dit des choses et les choses qui se sont trouvées écrites et publiées sont des choses qu'il ne pensait pas. Je peux attester du fait qu'il n'était pas négateur de Dieu, qu'il était un défenseur de la morale dominante et des vertus chrétiennes. Donc de fait, quand vous faites de votre frère athée quelqu'un qui a défendu Dieu, vous faites de votre frère qui invente une espèce de morale post-chrétienne, quelqu'un qui défendrait les vertus judéo-chrétiennes, vous commettez des ravages quand vous établissez une édition qui est susceptible de faire autorité. Elle récupère les correspondances, c'est-à-dire toutes les lettres envoyées à des amis, elle demande qu'on les lui envoie afin de les recopier. Elle caviarde ce qu'elle recopie, elle enlève, elle ajoute, elle supprime. Tous les passages qui sont désagréables à son endroit ou à l'endroit de sa mère disparaissent totalement et elle brûle les originaux de Nietzsche. Ou alors, elle dit, pour un certain nombre de correspondances qui étaient en sa possession, qu'on lui a volé au Paraguay. Donc, elle récupère les correspondances de Nietzsche et elle fait dire à Nietzsche ce que Nietzsche, évidemment, n'a jamais dit. Donc, elle supprime, elle enlève, elle rajoute et ça, c'est assez effrayant. Elle prend de vitesse également les biographes. Elle se dit, on a connu mon frère, on est susceptible d'écrire des choses sur lui. Il y a parmi les amis de Nietzsche un certain nombre de gens qui sont des universitaires capables de faire une biographie digne de ce nom. Et puis, il y a aussi, surtout, Lou, qui est la grande haine d'Élisabeth, la grande détestation d'Élisabeth, qui a tout fait pour que son frère n'entretienne pas la relation qu'il aurait pu peut-être entretenir avec Lou Salomé. Il se fait que Lou est une belle femme, juive, intelligente, brillante. Élisabeth, elle est très exactement l'inverse. Elle est malheureuse dans sa vie privée et les veuves, son mari s'est suicidée. C'est une personne qui déteste réellement Lou Salomé. Et Lou a déjà publié en 1894 Nietzsche à travers ses œuvres. Elle ne parle pas de la biographie de Nietzsche, mais elle met en perspective la pensée de Nietzsche et le corps de Nietzsche et la vie de Nietzsche. C'est-à-dire qu'elle fait une lecture Nietzscheenne de Nietzsche. Elle considère que Nietzsche est un mystique, qu'il termine en mystique et qu'il essaie d'être à la hauteur du créateur de religion qu'il aurait voulu être, un genre de Jésus, de Bouddha. C'est une thèse qu'on n'est pas tenu de partager, mais c'est un livre intéressant parce qu'une première lecture Nietzscheenne de Nietzsche. Donc, elle fabrique une biographie, elle écrit une biographie en disant qu'il faut prendre de court Lou Salomé. Elle publiera, elle, donc, en 1912, donc Elisabeth, La jeunesse de Nietzsche et en 1935, Frédéric Nietzsche et les femmes de son temps. Un livre nullissime. Le 25 août 1900, Nietzsche meurt. Il avait pris froid quelques jours au préalable et il est mort tout simplement, comme ça, simplement, à l'âge de 55 ans. Il avait dit à sa sœur « Laisse-moi descendre en terre en vrai païen ». Elle fait évidemment exactement l'inverse. Elle sollicite le conseil municipal, les universitaires qui prennent la parole devant la tombe. Il y a des cloches, le rituel luthérien, la chorale, les hommages de tous les crétins habituels, les officiels et un crucifix en argent sur le cercueil de Nietzsche. Le propriétaire de Sils Maria avait quelques textes qu'il avait laissés là-bas. Il avait donné ses habitudes de Nietzsche à Sils Maria, ce joli coin d'Angadine que je vous invite à visiter, y compris la maison qui est devenue un musée. Et le propriétaire distribue les textes de Nietzsche qui sont là comme des espèces de reliques parce que les gens commencent à venir sur les lieux, à voir où ils vivaient et donc les papiers de Nietzsche commencent à disparaître. Et puis, il y a cette aventure de la volonté de puissance. J'ai eu l'occasion d'en parler, je redis deux ou trois choses mais on a eu l'occasion de dire que c'était un faux intégral fabriqué par Elisabeth et on peut dire que c'est un pur produit de marketing idéologique. Elle a envie de faire dire à son frère ce qu'il n'a jamais dit. Donc, le problème c'est que ce livre La volonté de puissance est un ouvrage qu'ont pris en considération un certain nombre de philosophes. Heidegger a travaillé sur la volonté de puissance, Deleuze ou plus récemment Luc Ferry ou André Comte-Sponville qui sont des gens qui donnent un crédit à ce livre qui est un faux livre. Donc, de fait, on a le droit d'être anti-Nietzchéen si on s'appuie sur ce livre qui est effrayant à plus d'un titre. Or, c'est un projet réellement abandonné par Nietzsche. Il l'a réellement abandonné entre le 26 août et le 3 septembre 1888. Si on lit la correspondance, on voit bien qu'il avait effectivement le projet d'un livre qui se serait appelé La volonté de puissance mais que le matériau avec lequel il travaillait, le matériau dont il disposait, lui a permis de faire Le crépuscule des idoles et l'antéchrist et donc ça suffit. Les deux ouvrages se substituent à La volonté de puissance. Elle, elle publie toutes les notes et on peut imaginer que Nietzsche recopie un certain nombre de textes et qu'il avait une technique comme tous les gens qui écrivent des livres. C'est-à-dire, vous avez des chemises, des sous-chemises, un système de papier, de petites notes qui vous permettent de savoir ce sur quoi vous travaillez. On peut imaginer que quand il lisait sur l'éternel retour ou sur la volonté de puissance, on a des questions sur l'énergie, qu'il lisait des scientifiques, Vogt, Molleschott ou quelques autres ou Buchner, eh bien, il prenait un bout de papier, il écrivait 4 ou 5 lignes, il n'avait pas besoin d'écrire le nom du philosophe, le titre de l'ouvrage, les pages, l'éditeur, ce genre de choses, qu'il mettait ça dans un coin parce qu'il avait, dans l'économie de sa pensée, je dirais, qu'il avait imaginé qu'il intégrerait ça d'une certaine manière. Il se fait que les sous-chemises disparaissent, qu'on peut imaginer que tous ces papiers-là sont mélangés et que certains textes sont évidemment de la main de Nietzsche mais ne sont pas de Nietzsche. Nietzsche a recopié un certain nombre de morceaux qui ont été réintégrés purement et simplement dans la volonté de puissance comme si c'était des textes de Nietzsche. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, 34 textes de Tolstoy qui sont dans la volonté de puissance. Et je ne parle pas, parce que c'est un travail qui n'a pas encore été fait, mais c'est un travail qui reste à faire, mais je ne parle pas des citations qui, pour le coup, sont inconnues, sont invisibles, des citations qui ne sont pour l'instant pas encore identifiées. Par ailleurs, il y a donc une édition fabriquée par Elisabeth en 1901. Elle est composée de 483 fragments. Si vous prenez aujourd'hui les éditions diverses de la volonté de puissance, il y en a un certain nombre, y compris chez Gallimard, y compris dans les collections de poche de Gallimard, y compris en poche, etc., vous avez une édition qui est faite avec 491 fragments, une autre avec 1067 fragments, une autre avec 2397 fragments. Donc, autant dire que c'est tout et n'importe quoi. Vous avez des éditions multiples dont certaines sont même constituées. les deux, par exemple, volumes publiés par Gallimard dans les années 30. Elle est même constituée de cette édition de textes qui sont des textes qui datent des années 1870-71-72, des premiers temps de Nietzsche. Donc, c'est totalement incohérent d'aller solliciter des textes de cette époque-là pour faire une édition digne de ce nom. Quand les écrits de Nietzsche tombent dans le domaine public, c'est la sœur de Nietzsche qui en hérite et assez singulièrement, le tribunal lui donne raison pour considérer qu'elle est l'auteur de la volonté de puissance. Il y a un devenir fasciste, je le dis avec les mots qui conviennent, je n'utilise pas le terme mal à propos, je pense qu'il est tout à fait approprié ici, un devenir fasciste de Nietzsche, du Nietzscheisme, de l'œuvre de Nietzsche. Elisabeth gagne beaucoup d'argent, elle a une domesticité importante, un train de vie important, elle a des dépenses de réception qui sont somptuaires, elle est très mondaine, très soucieuse d'honorabilité, des universitaires par exemple, jamais en panne dès qu'il s'agit d'une sottise, soutiennent sa candidature au Nobel en 1908, en 1915, en 1923. Elisabeth, prix Nobel de littérature, ça aurait été extraordinaire. Elle crée un comité international de soutien pour un monument mémorial avec stade, avec sculpture monumentale. La première guerre mondiale empêchera que le projet se réalise. Elle organise des réceptions avec les soldats qui reviennent du front dans la guerre 14-18. Et c'est à partir de ce moment-là, me semble-t-il, que la légende commence à se construire du soldat allemand, du Bosch, donc pour le dire comme ça, du soldat allemand qui emporte dans sa sacoche, dans sa gibsière presque, qui emporte ainsi par les Zaratustras pour aller au front. On imagine qu'effectivement, il y a une mythologie sur ce terrain-là, c'est repris de livre en livre, et j'ai cherché la source ou l'origine de cette information-là qui n'est évidemment jamais donnée. Je pense qu'on peut voir ici l'origine de cette légende. On peut imaginer que quand Elisabeth reçoit des soldats qui viennent du front et qui sont éventuellement en permission, elle leur offre ainsi par les Zaratustras, qu'ils doivent s'empresser de balancer à la poubelle quand ils sont rentrés chez eux, mais sûrement pas d'emmener au front. On a autre chose à faire quand on est au front que de lire ainsi par les Zaratustras. Elle entame des procès avec les gens qui ne veulent pas renvoyer les correspondances. Bernoulli, par exemple, veut lui publier la correspondance d'Hoverbeck parce qu'il sait qu'Elisabeth falsifie un tour de bras. Donc, elle rentre dans des procédures, tribunales, etc. Elle poursuit les gens. Rudolf Steiner, que vous connaissez peut-être pour la théosophie, écrit un livre sur Nietzsche qui s'appelle « Nietzsche, un homme en lutte contre son temps » en 1895, et il essaie d'expliquer à Elisabeth ce qu'est la philosophie de son frère en disant « Je vais vous expliquer ». Il constate qu'elle est vraiment stupide, bornée, étroite, qu'elle est incapable de faire des distinctions fines, qu'elle est incapable de cohérence logique et qu'elle est butée, qu'elle est capable de changer d'avis, mais qu'elle est toujours aussi certaine d'elle quand elle change d'avis et qu'elle peut tenir des propos absolument indéfendables. Donc Steiner fait la démonstration de fait qu'on a affaire à quelqu'un qui est problématique sur le terrain intellectuel. Elle associe son frère à son propre fascisme, c'est-à-dire que quand elle parle de l'extrême droite, quand elle parle du fascisme, elle dit « Nous, sous-entendu, mon frère et moi, nous pensons que », etc. Et elle va commencer un long compagnonnage avec deux des dictateurs les plus effrayants de l'époque, enfin Mussolini et Adolf Hitler. Mussolini prétend qu'il a quitté le socialisme dans lequel il était plutôt un socialisme libertaire et anarchiste. Il a démarré de ce côté-là quand il était instituteur, Mussolini, et qu'il a quitté le socialisme après avoir lu « La volonté de puissance ». Il prétend que « La volonté de puissance » lui a ouvert les yeux et que, de fait, il a inventé le fascisme à partir de la lecture qu'il a pu faire de cet ouvrage-là. En 1908, Mussolini écrit un livre qui s'appelle « La philosophie de la puissance ». Et vous voyez que le titre même nous dit tout ce qui se passe entre la volonté de puissance, le « Philosourmarthe » dont je vous avais dit en allemand qu'il signifiait le vouloir vers la puissance et qui signifie simplement ce qui se passe dans votre jardin tout de suite si vous allez regarder comment les plantes poussent, comment l'herbe, comment les arbres, comment tout ça fonctionne plein pot avec plein de turgescence, avec plein de sève, avec plein de vitalité. Eh bien ça, c'est l'effet de la volonté de puissance. L'idée qu'on puisse faire une philosophie de la puissance et qu'on puisse imaginer que sur cette puissance-là, on puisse construire quelque chose qui soit autre que le consentement, que la morphatie, puisque comme vous le savez désormais, c'est la doctrine de Nietzsche, eh bien vous voyez comment on peut s'engager sur des voies problématiques. Dans les années 20, Mussolini entretient une correspondance avec Elisabeth. Elle, pendant ce temps-là, elle dit du bien de lui à la Villa Silberblick, qui est devenue le lieu des archives Nietzsche, donc le lieu officiel où la pensée de Nietzsche se trouve représentée. Et elle, clairement, elle nous dit que Mussolini est franchement le disciple de son frère. Elle rencontre Mussolini à Weimar lors d'une représentation théâtrale et elle fait la rencontre d'un certain Adolf Hitler qui, à l'entracte, lui offre un bouquet de roses rouges. Le rapport qu'Elisabeth entretient à Hitler est simple. En 1924, elle salue le putsch, manqué, mais elle désespère que le putsch ait été manqué, mais elle trouve très bien que le putsch ait eu lieu. En 1932, elle commence à en faire son idole. Elle trouve que c'est effectivement l'incarnation de Nietzsche et du nietzschéisme et elle convertit les archives au nazisme. Donc, franchement, c'est-à-dire l'œuvre de Nietzsche est mise au service du national-socialisme. Le 30 janvier 1933, elle salue évidemment son accès au pouvoir et quelques temps plus tard, elle retrouve Hitler à Bayreuth, dont je vous disais tout à l'heure qu'il devient, Bayreuth, le lieu de propagande nazie. Donc, vous vous souvenez que la naissance de la tragédie était censée célébrer ce lieu-là comme un lieu de renaissance intellectuelle pour l'Allemagne. Le drame musical devait générer cette espèce de renaissance qui aurait rendu possible une autre Europe qui aurait fait pièce au nihilisme européen. Eh bien, ça devient tout bêtement un lieu dans lequel les dignitaires du Troisième Reich se retrouvent. Elle assistait ce jour-là à la représentation de Tristan et Iseut, qui est le grand moment de l'impulsion de mort chez Wagner. On peut dire d'ailleurs, entre parenthèses, que si Hitler aimait un philosophe, c'était Fichte et c'était deux philosophes et Schopenhauer, mais surtout Schopenhauer, mais pas Nietzsche, dont il disait qu'il était un bon artiste de l'écriture mais un mauvais philosophe. Il y a un livre qui vient de paraître et que je suis en train de lire, mais je n'ai pas pu vous en trouver plus comme type d'information, mais un livre qui vient de paraître sur la bibliothèque d'Adolf Hitler et il adorait Fichte, qui était un nationaliste, belliciste, antisémite et il adorait Schopenhauer. Lui aussi, défenseur de l'État contre la canaille souveraine, c'est-à-dire contre la gauche, antisémite Schopenhauer et puis surtout grand amateur de pulsions de mort. Et Nietzsche n'est pas un amateur de pulsions de mort. Hitler était un amateur de pulsions de mort et de fait, on ne peut pas imaginer que Hitler ait pu être Nietzschéen. Schopenhauerien, oui. D'ailleurs, au Berghof, il avait un buste de Schopenhauer, mais jamais de buste de Nietzsche. Donc, il faut savoir que le philosophe de prédilection d'Hitler n'était pas Nietzsche. Eleni Riefenstahl fait savoir également que quand ils ont parlé philosophie, parce que malheureusement ce personnage effrayant était cultivé, eh bien, il a parlé de Goethe, il a parlé de Schiller comme de référence, il a parlé de Schopenhauer, de Fichte, mais pas, et de Kant, ça aussi c'est intéressant, et de Kant, mais jamais de Nietzsche. Elle essaie évidemment de réconcilier Elisabeth Nietzsche, le Nietzscheïsme, Wagner et le Wagnerisme, Wagner est évidemment mort, mais il s'agit pour elle de renouer avec cette famille, c'est l'occasion de rencontrer toute la bourgeoisie de cette époque-là. Dans une lettre à Fritz Rüttisauer, elle dit « Si mon frère avait rencontré Hitler, son plus grand souhait aurait été exaucé ». On n'entrera pas dans le détail, et j'ai déjà eu l'occasion de le dire qu'un Nietzsche qui critique l'État, l'antisémitisme, le bellicisme, le nationalisme, le patriotisme, la germanité, un Nietzsche qui doute que la victoire de 1970 était une victoire, ne peut pas être idéologiquement enrôlé dans cette mauvaise affaire. Hitler est venu cette fois aux archives et lui a offert l'une de ses cannes. En 1933, il y a un monument national dédié aux morts de la guerre. Il y a aujourd'hui sur Internet une image de ce lieu-là mais qui a été détruit à la Libération. C'est un endroit assez monstrueux, huit tours de 20 mètres de haut en pierre rouge. Il y a une cérémonie tout à fait officielle où on intègre dans le mur pour les sceller, ainsi par les Zaratustras, Mein Kampf, donc le livre d'Adolf Hitler, comme vous le savez, et le mythe du XXe siècle d'Alfred Rosenberg. Le Reich pensionne Elisabeth à vie. Fortat, l'école dont je vous ai parlé, qui était l'endroit où Nietzsche a fait ses premières études est menacée de fermeture parce qu'il y a un scandale sexuel. Elle se débrouille pour que l'école ne ferme pas et ça devient une école nazie au fronton duquel on inscrit « Soyez dur ». J'ai eu l'occasion d'examiner cette pensée de Nietzsche « Soyez dur ». De fait, quand il s'agit d'être dur dans la perspective politique du national-socialisme, vous voyez les catastrophes que ça peut générer. Le « Soyez dur » de Nietzsche invité à la dureté du tragique. Il s'agissait pour Nietzsche, s'il nous invitait à être dur, de dire « Regardons le réel comme il est et consentons au réel comme il est ». Le tragique est susceptible de définir le regard dur ou le fait d'être dur dans l'esprit de Nietzsche. Élisabeth se casse le bras, elle écrit à Hitler qui vient, elle regrette la pauvre de ne pas pouvoir faire correctement le salut fasciste. L'université, toujours sympathique, Diana propose à Élisabeth un doctorat honoris causa pour ses 75 ans. Elle accepte, évidemment. Elle meurt enfin le 8 novembre 1935. Hitler assiste aux funérailles. Elle avait fait procéder à des travaux d'aménagement par les pompes funèbres et il se fait qu'il y a un déplacement de tombe, ce qui fait que quand on a fleuri la tombe d'Élisabeth avec des gerbes nazis, etc., c'est la tombe de Nietzsche qu'on fleurissait. En face de la villa Silberblick, la fameuse villa construite par cet antisémite avec de l'argent, notamment juif, pour célébrer le génie de son frère en face de la ville d'Ansilberblick. À cette époque-là, sur la colline, juste en face, les nazis construisent Buchenwald. Il se fait qu'il s'agit aujourd'hui de dénazifier Nietzsche. Il a été dénazifié déjà par d'autres philosophes importants. Je songe à Caillois, je songe à Bataille en leur temps, à Georges Bataille. Il faut le dénazifier parce qu'on en a fait un pré-nazi ou un pré-fasciste. On a fait une lecture de droite, une lecture d'extrême droite, voire une lecture de nouvelle droite de Nietzsche. On n'a pas le temps de rentrer dans les détails, mais vous avez Thierry Molnier, dont j'ai eu l'occasion déjà de parler, Drieu Larochelle, qui n'a jamais caché son nietzchéisme, et puis Alain de Benoît, philosophe de nouvelle droite aujourd'hui, qui sont des individus qui font de Nietzsche un vrai philosophe de droite, fasciste, nazi, pré-nazi, etc. On n'entrera pas dans le détail, ce serait tout un cours. Il faut également compter avec cette même lecture, mais chez les marxistes. Aussi paradoxal que ça puisse paraître, les marxistes pensent aussi que Nietzsche est un nazi. Les nazis le pensent, ils ont tort, les marxistes le pensent, ils ont tort également, mais pour le critiquer, bien sûr. C'est Lukács qui, en 1955, avec un livre qui s'appelle Nietzsche, la destruction de la raison, défend cette idée que Nietzsche serait un penseur féodal travaillant à la restauration de l'impérialisme prussien, défenseur des valeurs médiévales, féodales, etc. Enfin, c'est une analyse aussi qu'on pourrait mener. Elle a été défendue par la suite par le premier Marc Sauté, l'inventeur du café philo en France, et effectivement, dans un livre qui s'appelait Nietzsche et la commune, où il faisait savoir que la pensée de Nietzsche était une pensée réactive à l'endroit du socialisme ou de la montée du socialisme ou du péril socialiste. J'ai eu l'occasion de montrer, je crois, que quand on lisait les lettres que Nietzsche écrivait à cette époque à Jacob Burkhardt, il disait qu'on pouvait comprendre que les ouvriers se révoltent avec ce qu'on leur faisait subir à cette époque-là. Ce n'est pas le discours d'un personnage qui a envie d'instaurer une espèce de dictature prussienne sur le prolétariat. Et puis, troisième lecture, et je conclurai un peu là-dessus, la troisième lecture, c'est la lecture libérale. C'est-à-dire, après, la lecture de droite, la lecture marxiste, une lecture libérale, elle est récente, elle date de 1991, et c'est la lecture faite par une poignée de philosophes, Luc Ferry, André Comte-Sponville, Alain Renaud, et quelques autres, qui ont publié un ouvrage qui s'appelait « Pourquoi nous ne sommes pas Nietzscheens ? » Il s'agissait, on n'entrera pas dans le détail de ces choses-là, mais la pensée 68 de Renaud et Ferry en fait la démonstration, il s'agissait pour ces deux personnages de se débarrasser d'une génération philosophique qui était dominante à cette époque-là, il s'agissait de faire la peau à Foucault, à Derrida et à Deleuze qui étaient dominants et la philosophie française c'était ces trois individus-là, la philosophie d'une certaine manière planétaire c'était la philosophie qui se construisait autour de ces trois figures-là, Foucault, Derrida, Deleuze et il y avait une espèce de coup d'État avec la pensée 68 qui proposait de faire exploser tout ça pour se mettre à la place de ces grandes figures. Je trouve une parenthèse pour dire que Gérard Fromanger, le peintre que je connais et qui est un ami et qui a connu Gilles Deleuze m'a fait savoir que Luc Ferry faisait à cette époque où il disait du mal de Deleuze des pieds et des mains pour le rencontrer pour pouvoir déjeuner avec lui pour information et pour confirmer la thèse du crime édipien. Il fallait pour ces individus-là manifester le retour à Kant, à l'individualisme, à la morale, à la subjectivité démocratique, à la pensée libérale, à l'esthétique réactionnaire et au compagnonnage avec le conservatisme politique. Tout ça pour Raffarin, si vous voulez, quand il faut conclure, au bout du compte, cette restauration-là, elle était faite pour arriver au trajet que nous savons. Nietzsche était réduit, il l'était, il l'est toujours par cela, à quelques slogans du genre « Mort au faible », « Soyez dur », « Rien n'est vrai », « Tout est permis ». Et ce qui est assez singulier, c'est que ces slogans que l'on reproche à Nietzsche, ce sont très exactement les slogans des hommes politiques que ces gens-là soutiennent. C'est assez drôle de voir qu'on reproche à Nietzsche ce pourquoi il est absolument indemne. On a eu l'occasion de voir ce que signifiait « Mort au faible », « Soyez dur », « Rien n'est vrai », « Tout est permis ». Quand on est dans une perspective métaphysique, à l'évidence, on ne peut pas justifier des invitations qui relèvent du darwinisme social, du genre « Soyez fort avec les faibles » « Les faibles avec les forts ». André Consponville, quant à lui, n'oublie pas qu'il y avait une question qu'elle était posée dans cet ouvrage, « Pourquoi nous ne sommes pas Nietzscheens » ou « Pourquoi ne sommes-nous pas Nietzscheens » pour l'interrogation. Et il y répond clairement, il répond, « Parce que je n'aime ni les brutes, ni les sophistes, ni les esthètes ». Ce texte est dédié, citation encore une fois, à la mémoire de « Eti Ilzoum », fin de parenthèse, fin de citation, c'est-à-dire qu'André Consponville dédie ce texte contre Nietzsche à une jeune juive qui a été déportée dans les camps et qui est morte à Auschwitz à 29 ans. On ne peut pas mieux faire quand on a envie de dire que Nietzsche était responsable de la solution finale et de la Shoah. Je dois dire en passant que quand vous lisez ce texte et que vous allez voir dans les notes, la quasi-totalité des références d'André Consponville dans ce texte renvoie à la volonté de puissance. Quel est le sens du Nietzscheïsme ? C'est une question extrêmement intéressante, une question extrêmement importante puisque c'est la question qui va nous animer dans les années qui suivent, dans les deux ou trois années qui devraient suivre cette contre-histoire de la philosophie. Il y a un Nietzscheïsme. Qu'est-ce que ça veut dire être Nietzschean ? C'est une question qu'on pourrait aborder avec d'autres philosophes du genre Kant ou Hegel. Qu'est-ce qu'être Kantien ? Qu'est-ce qu'être Hegelien ? Ici, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire être Nietzschean ? Ça ne veut pas dire penser comme Nietzsche, ça n'aura aucun sens. Un personnage qui dirait « je suis Nietzschean parce que je suis d'accord avec Nietzsche sur ses analyses concernant Wagner et puis je suis d'accord avec Nietzsche sur les reniements de Wagner et puis je suis d'accord avec Nietzsche sur la question de l'esprit libre dans « Humain trop humain » mais je suis d'accord avec la rupture avec ça pour passer ça n'aurait aucun sens. L'idée d'être dans ce qu'on appelle le psytacisme, c'est-à-dire la pure et simple répétition, le décalque de ce que Nietzsche aurait pu raconter, ça n'a véritablement aucun sens. Personne ne peut être Nietzschéen dans ce sens-là, ce serait la pire des choses. Ce serait oublier que Nietzsche a invité à ce qu'on se déprenne de lui, qu'il nous disait qu'un bon maître c'est celui qui apprend à ce qu'on se déprenne de lui. Il n'aurait sûrement pas aimé qu'on puisse dire « je suis Nietzschéen donc je pense comme lui » qu'il y a un interrel à le retour, que le surhomme c'est ça et que la définition du surhomme c'est très exactement ceci qu'il nous faut être un surhomme. C'est une possibilité parmi d'autres, bien sûr, y compris et surtout dans l'enceinte de l'université populaire. Il n'est pas question d'être Nietzschéen quand on aborde Nietzsche, d'être écologiste quand on aborde Thoreau, d'être spinoziste quand on aborde Spinoza. Il s'agit de voir comment fonctionne une pensée pour que vous puissiez par ailleurs fabriquer la vôtre, que vous puissiez construire votre propre existence à partir de la lecture que vous pourriez faire. Donc être Nietzschéen ça ne veut pas dire être Nietzsche, penser comme Nietzsche ou adhérer à toutes ces thèses. Mais ça veut dire penser à partir de Nietzsche. Donc ça veut dire le dépasser. Il y a ce terme allemand qui n'a pas beaucoup utilisé l'allemand mais l'Aufhebung, l'idée qu'on a du mal à traduire évidemment mais l'idée qu'il faudrait conserver et dépasser en même temps. L'Aufhebung c'est ce qui conserve et qui dépasse. Eh bien il faut conserver Nietzsche et dépasser Nietzsche bien sûr quand on est Nietzschéen. Le Nietzschéisme est une longue histoire si vraiment on voulait démarrer une histoire du Nietzscheïsme on aurait de quoi tenir aussi un séminaire de cinq ou six années. Il est divers, il est multiple, il n'est pas seulement philosophique, il inspire des écrivains, des poètes, des peintres, des musiciens, Gustave Mahler, Richard Strauss et quelques autres et Mahler en inspire d'autres. Donc on pourrait faire une histoire du Nietzscheïsme dans la musique, une histoire du Nietzscheïsme dans la peinture, une histoire du Nietzscheïsme dans la poésie, Wittmann et quelques autres. On peut aussi faire évidemment dans la littérature, à l'évidence. Il y a une figure Nietzscheïenne qui traverse en permanence le roman de Camus. Quand je dis le roman, les romans, l'étranger, la peste par exemple, vous avez des figures qui sont des figures Nietzscheïennes. Il y a du Nietzscheïsme chez Malraux, bien sûr, chez le Malraux romancier. Il y a du Nietzscheïsme aussi, quoi qu'on en pense, chez Sartre et dans les héros des chemins de la liberté. Donc le Nietzscheïsme a été vraiment présent en permanence dans la totalité de ce siècle. Il a été présent avec des gens même qui s'opposaient à Nietzsche. Quand je vous parlais tout à l'heure de Heidegger, Heidegger a consacré un cours important à Nietzsche pour faire de Nietzsche une espèce de pré-Heidegger à l'évidence. Le dernier des métaphysiciens qui reste un métaphysicien et un personnage qui d'une certaine manière annoncerait Heidegger. Donc il y a une importance de ce personnage-là et puis il faut surtout penser à partir de ce qu'il nous a légué. Il nous a légué et un monde c'est-à-dire un style une façon d'être une façon de faire une façon de penser une façon de se comporter dans le réel une façon poétique une façon lyrique une façon dionysiaque d'être au monde une façon d'adhérer à ce qui est à tout ce qui est ça c'est un style je ne parle pas seulement du style du philosophe c'est-à-dire de l'écriture car il y a le style de l'aphorisme il y a le style du texte bref il y a le style poétique ultra poétique et ô combien d'Ainsi par les Aratoustras ça aussi c'est important ça a été important parce que des philosophes ont commencé à écrire comme ça en se disant mais pourquoi est-ce qu'on serait obligé d'être illisible pourquoi est-ce qu'on serait obligé d'être abscons pourquoi est-ce qu'on serait obligé de décalquer Hegel par exemple alors qu'il y a cette prose sublime pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas des textes avec cette prose sublime on pourrait parler de Bergson de l'influence de Nietzsche sur Bergson et sur la prose de Bergson la plus belle prose de philosophie en langue française donc il y aurait vraiment beaucoup de choses à dire mais donc il faut partir de son monde de sa lecture vitaliste du réel ça c'est important parce que je construirai l'an prochain sur cette lecture vitaliste du réel on a un peu perdu de vue Jean-Marie Guyot mais il y avait d'autres individus en amont dont on a parlé Dolbach par exemple quand on a parlé du Nisus chez Dolbach quand on a parlé de la fermentation pour ceux qui étaient là mais quand on a abordé l'abbé Mélier Jean Mélier le premier athée qui était un curé en plus et qui lui élabore la pensée matérialiste et qui nous parle de cette fermentation la fermentation le Nisus le vouloir la volonté de puissance toutes ces choses-là on va les voir réapparaître un petit peu plus tard chez Freud dans le premier personnage qui va tâcher de cerner la question de la libido ça ce sera notre question l'an prochain il faut partir de son regard tragique il faut arrêter les lectures consolantes du monde il n'y a pas un derrière monde il n'y a pas d'autre monde que ce monde-ci Langueux l'historien du matérialisme disait qu'un matérialiste c'était quelqu'un qui disait contente-toi du monde donné contente-toi du monde donné il n'y a pas d'autre monde c'est ce que nous dit Nietzsche s'il y a une transcendance elle est dans l'immanence si quelque chose anime le tout c'est la volonté de puissance et la volonté de puissance c'est dans l'immanence elle est ici et maintenant il faut partir de sa psychologie des profondeurs et là c'est pareil il m'a fallu réduire parce qu'on ne pouvait pas passer l'année entière sur Nietzsche mais on débordera dans les premiers cours l'an prochain la fameuse psychologie des profondeurs de Nietzsche est considérable considérable l'invention du ça l'invention du moi l'invention de l'inconscient l'invention du rêve l'invention de la sublimation enfin toutes ces choses-là se trouvent en germe je dirais chez Nietzsche qui ne développe pas évidemment mais ça se trouve en germe chez Nietzsche dont Freud dira qu'il ne l'a jamais lu parce qu'il avait trop peur de découvrir ce qu'il pensait déjà comment est-ce qu'on peut savoir ce qu'on risque de rencontrer si on n'a pas lu du tout ça paraît étonnant c'est une espèce d'aveu singulier chez l'inventeur du lapsus de l'acte manqué c'est plutôt intéressant on verra comment ça marche il faut penser aussi à partir de son analyse du nihilisme contemporain il nous fait un nihilisme il nous fait une analyse du nihilisme européen qui est quelque chose qui marche encore aujourd'hui si nous voulons comprendre où nous en sommes idéologiquement intellectuellement ontologiquement métaphysiquement politiquement aussi il faut lire ou relire le nihilisme européen c'est un passage essentiel du dernier niche mais qui est d'une actualité extraordinaire il faut penser aussi à partir de son post-christianisme voilà quelqu'un qui l'un des premiers si ce n'est le premier mais bon on a eu d'autres individus en amont je pense que Thoreau faisait une proposition Stirner faisait une proposition qui allait aussi dans ce sens là quand on est dans ou Feuerbach quand on est dans une position post-chrétienne quelle morale est possible on ne croit pas en Dieu on ne croit plus en Dieu on ne croit pas au christianisme on ne croit pas aux vertus du christianisme comment est-ce qu'on peut être moral qu'est-ce que la morale y a-t-il encore un bien y a-t-il encore un mal y a-t-il plutôt un bon y a-t-il plutôt un mauvais qu'est-ce que le bon qu'est-ce que le mauvais soyons conséquentialistes etc. enfin pensons le réel à partir des conséquences pensons la morale à partir des conséquences toutes ces questions-là n'ont été possibles que parce que Nietzsche a eu lieu il faut penser également à la lecture immanente du monde c'est-à-dire il n'y a pas de transcendance la lecture du monde ne se fait pas de base en haut c'est-à-dire il ne faut pas chercher la vérité du monde en haut dans un ciel des idées dans un monde idéal mais la vérité du monde est dans ce monde-ci et ça à mon avis c'est le leg à partir duquel il faut penser la vision du monde la lecture vitaliste le regard tragique la psychologie des profondeurs le nihilisme contemporain le post-christianisme et la lecture immanente du monde on démarrera donc à partir de ça l'an prochain et les années suivantes on sera dans des logiques effectivement vitalistes tragiques la psychologie des profondeurs nihilisme post-christianisme et immanence c'est le terrain vers lequel on s'avance puisque cette contre-histoire de la philosophie se propose d'analyser des courants oubliés négligés ou des courants connus mais dont on oublie qu'on peut aussi les aborder sous un autre angle le Nietzscheïsme a eu lieu il a irrigué me semble-t-il le XXe siècle dans la totalité de ce qu'il y avait de plus honorable dans la pensée du XXe siècle le XXe siècle il a été marxiste il y a eu une domination idéologique marxiste d'une extrême violence d'une grande brutalité pour quiconque n'était pas marxiste on reparlera de Camus et on verra comment les choses ont pu fonctionner le matérialisme dialectique faisait la loi il y avait une brutalité conceptuelle extraordinaire c'est à dire les polémiques aujourd'hui se font vraiment à fleurer moucheté à l'époque du marxisme dominant idéologiquement c'est la destruction pure et simple c'est la calomnie c'est le mensonge l'accueil de l'homme révolté en fait foi et puis un compagnonnage avec les tyrannies à l'évidence le marxisme à cette époque-là voir Sartre qui est le personnage le plus emblématique dans cette aventure c'est le compagnonnage avec l'Union soviétique avec la totalité des pays de l'Est c'est en même temps la possibilité pour Sartre à la radio de traiter le général de Gaulle de nazi et de faire savoir qu'il est fasciste c'est-à-dire le général de Gaulle est un fasciste et Staline est un héros c'était quand même l'époque et bien les gens qui ont résisté à ça dans l'époque étaient des Nietzséens de gauche il y a eu un Nietzséisme de gauche et on n'a jamais vu un Henri Lefèvre un Castoriadis ou quelques autres dire ce genre de sottises il y a des gens qui ont été de gauche et Nietzséens et qui ont et Camus le premier à l'évidence Cailloua et Bataille dont je parlais aussi tout à l'heure un petit peu plus tard Deleuze et Foucault voilà des individus qui ont rendu possible un Nietzséisme de gauche qui était résistance à la domination idéologique marxiste il y a eu une domination structuraliste également un grand moment structuraliste avec abolition de l'histoire abolition de la biographie abolition du corps ou de la chair du monde on n'avait pas le souci de savoir ce qu'étaient les contextes seul le texte importait on était dans une logique étonnante une pensée magique la pensée magique des structures ce qui est assez étonnant je disais il y a quelque temps le pléiade de Claude Lévi-Strauss il y a des textes qui sont sidérants un vrai retour de la pensée magique il y a des structures et la structure qui dure qui existe et qui est presque divine elle échappe au temps elle échappe au mouvement elle échappe à l'entropie elle échappe à tout ça il y aurait des structures qu'il fallait aller chercher donc pas besoin de savoir si la volonté de puissance c'est un livre qui avait vraiment existé s'il n'y avait pas plutôt une entreprise de faussaire derrière tout ça s'il ne fallait pas voir les conditions de production de l'écriture de ce livre-là le texte suffisait donc on pouvait disserter abondamment sur dix lignes dix pages ou dix lignes et puis ne pas avoir de soucis de ce qui se passait en dehors de ça pendant qu'il y avait cette domination structuraliste il y a eu un Nietzscheisme de la subjectivité concrète Nietzscheisme de la subjectivité concrète il y a eu aussi un moment d'histrionisme un peu sectaire j'appelle histrion le personnage qui à dessein ajoute de l'obscurité de la confusion mais suppose qu'il faut une adhésion franche, totale et entière à son histrionisme ça a bien marché à l'école normale supérieure les normaliens adoraient ce genre de choses et des figures comme Jacques Lacan par exemple il y a des gens qui ont résisté à cet histrionisme considérant qu'il fallait développer un Nietzscheisme des lumières un Nietzscheisme des lumières qui démonte tout discours qui a servi et qui propose la pensée qui rend libre le Nietzscheisme c'est ça c'est démontage de tout ce qui a servi et c'est proposition de tout ce qui permet une pensée libre il y aura donc dans ce XXe siècle que nous aborderons des considérations sur le Nietzscheisme de gauche des considérations sur le Nietzscheisme de la subjectivité concrète des considérations sur le Nietzscheisme des lumières ce qui fait que l'aventure de la contre-histoire de la philosophie continue et pour ce faire je vous donne rendez-vous l'année prochaine merci beaucoup je suis très touché merci beaucoup je ne vous ai pas parlé de cette biographie qui est une biographie importante c'est celle de Kurt Paul Janz je voulais finir par ça parce que vous saurez tout c'est-à-dire le jour où Nietzsche achète son autocuiseur vous le saurez le jour où il rencontre Wagner vous aurez les détails il y a trois volumes la biographie donc Kurt Paul Janz Nietzsche chez Gallimard sur la sœur elle-même il y a un certain nombre d'ouvrages de Diane Chauvelo par exemple Elisabeth Nietzsche c'est sous-titré de la sottise à la trahison à l'armattan de Peters Nietzsche et sa sœur Elisabeth ça c'est au Mercure de France et puis ce livre étonnant parce que vous retrouvez les informations qu'on a chez Chauvelo et chez Peters mais avec des informations sur cette fameuse colonie au Paraguay de Ben McIntyre Elisabeth Nietzsche ou la folie arienne sous-titré il y a un petit texte sur la couverture chez Lafonce au Paraguay en 1886 la sœur du célèbre philosophe fond de Nueva Germania la première colonie arienne de l'histoire c'est là que vous vous avez des photos qui permettent de voir à quoi ressemblent ces ariens ça vous dispense d'être séduit par ce genre d'idéologie et puis Arnaud Münster Nietzsche et le nazisme qui fait une belle analyse des relations de la sœur et du dictateur aux éditions Kimé Ainsi s'achèvent les conférences de l'université populaire de Michel Onfray Régisseur son à la comédie de Caen Centre dramatique national de Normandie Joël Mignes Prise de son Pascal René France Bleu Basse Normandie Mixage Romain Lenoir Réalisation Véronique Villa